Alors, tantôt, Gilles, il m'a posé la question à savoir, est-ce que tu pourrais, comme, arriver, puis donner une synthèse, quelque chose de court au niveau, comme à résumer le message de ce matin? Alors, c'est ma difficulté personnelle. Je vais tout ça dans ma tête, puis là, à un moment donné, pour tout résumer ça d'une façon concise, j'ai dit, attends un peu, c'est un autre paix de manches. Alors, ce matin, je vous dirais que, oui, on apprend à vivre avec Dieu, donc, quand il dit, nous savons, on dirait, est-ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Maintenant, c'est cette partie-là que je suis en train de développer, ceux qui aiment Dieu. Et ce matin, je vous dirais que, je vais donner comme titre, oui, apprendre à vivre avec Dieu, mais pour faire un résumé, ça serait soupirer après un souffle nouveau. Est-ce qu'on a besoin d'un souffle nouveau, en quelque part, dans chacun de nos cœurs, qu'on soupire après ça, puis qu'on dirait, il me semble que, j'aimerais ça qu'il se passerait de quoi? Je me sens que ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? On reconnaît aussi qu'un amour sincère pour Dieu amène la personne, ou bien tout croyant à désirer, comme on voit à Adam, avoir une communion personnelle avec le Seigneur Jésus. Et pour avoir cette communion personnelle-là avec le Seigneur Jésus, avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Créateur du ciel et de la terre, avec celui qui m'a ouvert le ciel, il dit lui-même qu'il y a le chemin qui nous mène vers le Père Céleste. Il désire maintenant que je puisse avoir cette relation-là avec lui. Mais maintenant, la question que je me suis posée, est-ce que j'en réalise, personnellement, le besoin extrême? Est-ce que je crois que c'est urgent, quand quelque part, que je puisse avoir une communion avec le Seigneur Jésus? Une chose incertaine, c'est, de façon personnelle, on peut avoir une communion d'idées ensemble. Bon, par exemple, quelqu'un qui n'est pas de famille, et puis qui a deux, trois enfants, c'est agréable, est-ce qu'on peut jaser avec nos enfants pour avoir une communion d'idées ensemble? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se retrouver à quelque part, on a besoin de donner une direction. On veut vraiment être certain que nos enfants nous comprennent, parce qu'on veut une communion d'idées. Regardez, par exemple, on veut faire des changements majeurs dans le sous-sol, au niveau de la cuisine. On veut les grandir, on a besoin maintenant de parler, de discuter, d'avoir maintenant des opinions pour être capables de rendre la cuisine de plus en plus conforme. Les Écritures nous disent que c'est dans un grand nombre de conseillers que se retrouve la sagesse. Alors, vraiment agréable d'avoir cette communion-là d'idées, communion de sagesse, en quelque part, dans le but que l'on puisse bien comprendre les directions, prendre des décisions qui vont être vraiment fondées. On est tous d'accord, on s'en va tous dans la même direction, on fait tous le même pas. D'avoir cette communion d'idées. Et c'est là maintenant qu'on envoie des directions qui sont assurées, des buts vraiment qui sont communs. Oui. Un autre exemple. Pensez, par exemple, à l'évangélisation. Est-ce que vraiment qu'on pourrait avoir une pensée commune au niveau de l'évangélisation? On sait que c'est important. Nous savons que c'est la mission que l'Église, que Dieu a confiée à l'Église. L'évangélisation, d'aller de partout au monde et d'annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Prêcher l'évangile constamment. Alors maintenant, on est appelé en tant qu'Église d'avoir cette même pensée, d'avoir communion avec l'évangile, communion avec la croix, et de pouvoir maintenant être capable d'avancer et de proclamer ce message merveilleux aux gens qui nous entourent. Avant d'aller plus loin, on va se crouber dans un mot de prière. Encore une fois, Seigneur Jésus, je vais vraiment venir devant toi ce matin pour que tu puisses me garder caché derrière la croix. Et j'aimerais ce matin que tu puisses vraiment disposer nos cœurs à ta parole. Nous te prions, Père, afin que tu puisses non seulement les disposer, mais que tu puisses toucher nos cœurs. Viens nous encourager par la puissance de ton bon Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Donc, il pourrait y avoir aussi une communion de sentiments communs avec plusieurs personnes. Alors là, ça devient agréable lorsqu'on a un souper, qu'importe, et puis on peut, autour d'un bon repas, avoir cette communion-là les uns avec les autres, ce bon rapport les uns avec les autres. Quand on pense, par exemple, au repas du Seigneur, comme tantôt qu'on vient de célébrer, est-ce que vraiment on en apprécie la profondeur du geste que le Seigneur Jésus a posé à la croix? Est-ce que vraiment que je prends ça au sérieux, tout ce que Jésus a fait à la croix? Lorsque je m'expose devant le repas du Seigneur, quand je m'expose devant la parole aussi, est-ce que vraiment que j'ai le désir de mettre ma vie personnelle en accord avec la puissance de la croix? Parce que ça devrait m'emmener à m'auto-évaluer. Est-ce que vraiment que je sais, que je comprends selon les Écritures, tout ce que Jésus a enduré à la croix pour moi? Quand je regarde dans Esaïe, par exemple, vous avez tout lu Esaïe, on ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a tellement de bagages qui est là. Il y a même dans un autre passage dans Esaïe, 52, lorsqu'il parle que Jésus a livré ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe. Il a rendu son visage semblable comme un caillou pour chacun de nous, pour nos péchés. Dans Matthieu, il dit que son visage était rendu méconnaissable à la croix. Et là, on regarde tout ça, on peut penser aux souffrances que le Seigneur Jésus a subies, puis on est appelé à avoir communion avec ces souffrances-là, avec ce que, je vous dirais, le film que la parole de Dieu nous présente. On a vraiment, vraiment besoin de s'arrêter, avoir communion maintenant au sein de Jésus-Christ, qui veut complètement me laver, me purifier de tout péché, de toute iniquité, de toute injustice que j'aurais pu faire ou bien accomplir, de toute culpabilité, comme tantôt que je vous partageais, avoir communion au sein de Jésus-Christ. Le sein de Jésus-Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Est-ce que, vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, que j'ai communion avec la parole de Dieu? Est-ce que j'ai communion avec ses directives? Est-ce que j'ai une communion avec son plan pour ma vie? Est-ce que j'ai une communion avec les ailes qui ont toutes préparées d'avance pour moi? Le Seigneur Jésus. Dans Josué 1, 8, elle dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu aurais du succès, c'est alors que tu réussirais dans toutes tes entreprises. Puis Jacques, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous borne pas, l'écoutez à vous, ton pain, à vous-même par des faux raisonnements. Il y a un rappel qui est continuel, continuel. Est-ce que j'ai vraiment communion avec la parole de Dieu? Je ne sais pas si c'est toujours un désir qui serait grandissant en vous. Je ne sais pas si c'est une passion pour vous au niveau d'avoir communion avec le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous en réalisez l'urgent besoin. Il y a un urgent besoin qui est là que de vivre en communion avec le Seigneur Jésus. Et si j'apprends à vivre en communion avec lui, j'apprendrai à vivre en communion avec les uns, avec les autres. Ici, l'apôtre Jean, il dit que si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, il dit, nous sommes mutuellement en communion et le Seigneur de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'apôtre Jean comprenait l'importance d'une communion personnelle avec le Seigneur Jésus. Parce que lorsque j'ai vu cette communion-là personnelle, ça m'amène à m'auto-évaluer personnellement sur le plan moral, sur le plan spirituel. J'ai besoin de cette pureté. J'ai besoin que Jésus purifie tout dans mon cœur, qu'il purifie tout dans mes pensées. Et j'ai la joie d'avoir une communion, une relation personnelle avec Jésus, le Fils de Dieu que le Père m'a donné si généreusement. Mais c'est quelque chose. Communier avec Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, c'est lui qui marche sur la croix pour mes péchés. Puis dans le fond, quand on regarde ce passage, c'est comme ça qu'un chrétien devrait marcher. C'est la marche du croyant d'avoir cette communion-là continuelle avec le Père Céleste. La promesse glorieuse de l'Évangile, elle concerne le pardon des péchés. On est encouragé à marcher dans la lumière. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut confesser. Il faut confesser. Puis il faut encore confesser. Il faut se déclarer coupable. J'ai péché. J'ai péché. J'ai péché. Je ne m'estime même pas. J'ai péché. Je suis coupable. Et d'apprendre à recevoir la grâce de Dieu qui est offerte à quiconque veut vraiment se repentir et croire à la personne, croire en l'œuvre de Jésus, à la croix. Et ce pardon divin maintenant, tellement exorcif, que par le pardon dont Dieu va délivrer tout croyant, de leur souillure, de leur état moral dépravé, de toute culpabilité, de tout châtiment, puis il va accorder en retour la justification, la sanctification, des récompenses célestes. Dieu va donner à bon demain. Et de voir que le pardon de Dieu va toujours demeurer immuable. Toujours, toujours, toujours immuable. C'est-à-dire, ça ne change pas. Il est toujours prêt à pardonner à qui que ce soit. Et qu'importe ce qui a été fait, qu'importe le péché qui a été fait, on est appelé à venir à vraiment vivre, parce que vraiment cette communion-là est vivante dans ma vie, ou bien maintenant elle est morte, elle est éterne, j'en ai pas de communion avec Dieu. C'est l'un ou l'autre. J'ai une communion intense avec Dieu, ou bien je n'en ai pas du tout, du tout, du tout. Je vous partage ces quelques lignes pour la raison que j'ai trouvée en l'auteur de ce matin. C'était mon introduction, d'ailleurs. Ce grand désir de communion avec le Seigneur Jésus. Et pour cela, on va aller lire le psaume 42, si vous le permettez. Psaume 42, je me suis arrêté à ce passage, et puis je me suis dit, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dirigé dans ce passage. Peut-être que ce matin, il y a des gens, lorsque vous allez écouter ce que j'ai à partager, ça va peut-être vous interpeller. J'en ai aucune idée, mais je l'espère que ça va vous interpeller à quelque part. C'est peut-être la situation de quelqu'un, vraiment, qui est sur le bord d'un paquet de choses, et puis qui ne sait pas trop trop comment s'orienter. Quoi faire dans de telles situations? Mais le psaume 42 dit « Quantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est-on, Dieu? » Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à la tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, des multitudes en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et j'y mis-tu au-dedans de moi? « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi. Ainsi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Métisie. Ah, un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondes, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Et je dis au Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Ah, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outrangent et me disent sans cesse « Où est-on, Dieu? » Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Et j'immis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. L'auteur commence ici vraiment par une belle, je dirais, une belle expression, une belle remarque. Il remarque une biche qui soupire après les courants d'eau. « Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu, du Dieu vivant. Quand irais-je et quand paraîtrais-je devant la face de Dieu? » C'est intéressant de voir, parce que pour commencer, l'auteur donne vraiment, il est saisi par quelque chose qui se passe sous ses yeux. Et parfois, vous savez, Dieu va se servir et se sert d'un animal pour parler au cœur de son serviteur. Il s'est servi d'une biche. Vraiment une belle leçon de choses ici. Et de voir que pour que l'auteur puisse nous parler d'une biche, alors certainement qu'il a pris beaucoup de temps, en quelque part, qu'il a été retiré, qu'il a observé et qu'il a regardé la biche constamment. Qu'est-ce qui se passe avec cette biche-là? Puis en Israël, il y avait des périodes, des périodes de sécheresse. Et lorsque ces périodes-là faisaient rage dans tout le pays, bien entendu que les animaux libres, de même que les animaux sauvages, devaient aller plus loin dans le but simplement de trouver des verts parturages, dans le but maintenant de trouver quelque chose pour être capable de s'abreuver. Et de voir que fait remarquable. L'auteur remarque les soupirs de la biche. C'est intéressant. Donc, il peut peut-être, par ses soupirs, peut-être qu'elle s'est exprimée par des cris, peut-être des appels continus en train de chercher quelque chose. Il n'est pas question aussi des soupirs du rute, du tout, du tout, du tout. Ce ne sont pas non plus seulement des soupirs amoureux, loin de l'homme, ou bien des soupirs de soulagement, mais vraiment de soupirer après quelque chose. Elle cherche de quoi? Et ça m'a rappelé les premières fois, lorsque j'ai eu, comme plusieurs d'entre vous, la joie d'entendre le premier soupir de mon enfant. Je vais être à l'hôpital, le premier soupir. Ah, ici! Ça va-tu lâcher un cri? Ça va-tu soupirer? Qu'est-ce que ça va faire, cette affaire-là? À un moment donné, ça passe. C'est tellement agréable. Il y a une joie qui nous entoure. André-Philippe, hein? Et puis, on a aussi… Jonathan, vous êtes témoins de ces choses-là, et même d'autres personnes dans l'Église. Il y a aussi, comme c'est arrivé il y a deux semaines, le dernier soupir d'un mourant. Comme vous le savez tous, ma mère a décédé il y a deux semaines, et j'étais vraiment content. J'étais heureux d'être auprès d'elle lorsque j'ai vu son dernier soupir. Je ne pensais pas que c'était aussi intense émotionnellement à vivre. Je fais juste commencer à m'en remettre émotionnellement, personnellement, tellement que c'est demandant. Mais j'étais là pour son dernier soupir. Et aussi, les soupirs peuvent être l'expression immense. Par exemple, le salut, le jour qu'on a accepté Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis tellement content d'avoir accepté Jésus-Christ. Je te dis que je suis dans la joie. Non, 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 non. Non, 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 non. Je me rappelle, j'avais des soupirs de joie tellement heureux, tellement content. Enfin, je comprends, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Comment ça se fait qu'on ne m'en a pas parlé avant? Je ne pensais pas que j'avais accès à Jésus. Oui, on a accès à Jésus. C'est tellement agréable. Ou bien maintenant, quand on pense que c'est impossible de faire un voyage quelconque qui s'offre, « Eh, tu m'offres un voyage! » On va pouvoir se reposer. Enfin, on est tous contents. Ou bien un mariage, hein? Il y en a, on soupire, on est contents parce qu'après la soirée, on dit, « Hein, on peut se retrouver un jeune couple dans la chambre. » Pfff, quelle journée! Quelle journée! On va lâcher des soupirs de joie, de satisfaction. Et ici, maintenant, j'ai pensé à Job. Job, il dit, « Mes soupirs sont ma nourriture. » Dans Job 3, le verset 24. Il n'y a pas beaucoup de calories là-dedans, ça, hein? « Mes soupirs sont ma nourriture. » Un petit peu plus loin dans Job 23, il dit, « La souffrance étouffe mes soupirs. » C'est quelque chose. Ma souffrance, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'avoir quelque chose corporellement. Et c'est tellement grand, c'est tellement douloureux qu'on en perd le souffle. Oui, oui, quand j'ai eu les traitements de chimiothérapie, quand j'ai passé à travailler toute cette période-là, à un moment donné, il y avait des spasmes au niveau corporel. « Hum, car ça, ça fait donc bien mal. Qu'est-ce que c'est, cette chose-là qui m'arrive, tu sais? » Alors, oui, la souffrance étouffe les soupirs. Dans le psaume 38, parce que David, par exemple, c'est le psaume qui parle au niveau de la tristesse du péché. David, il dit, « Mes soupirs ne te sont point cachés. Tous mes désirs devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. J'espère tellement en toi. » Puis d'offrir à Dieu ses soupirs. Est-ce possible que dans la prière, que je n'ai pas autre chose à donner à Dieu que mes soupirs? Puis dans Romain 8, 26, j'aime ça parce qu'il dit, « L'esprit intercède pour moi par des soupirs inexprimables. » Il est en train de communiquer à Dieu ce que je voudrais tellement lui dire, mais que je n'ai pas les mots pour lui dire. On peut-tu voir le Saint-Esprit, dans la présence du Père? Souspire pour Michel, soupire pour un tel, soupire pour un autre. Et de voir la paix qui voit tout ça, les soupirs de l'esprit en train d'intercéder pour chacun de nous. C'est extraordinaire. Alors maintenant, c'est qu'il touche l'auteur ici, dans cette situation, je dirais dangereuse pour la biche. J'ai appelé ça même, c'est son manque de communion, simplement après un courant d'eau. Elle ne peut pas boire. Impossible de boire. Pourtant, elle ne veut que de l'eau. Elle ne veut que s'abreuver pleinement. Elle veut se rafraîcher, cette biche. Il fait chaud. Elle aimerait juste être capable d'entrer, même peut-être, de plonger tout son corps dans l'eau. Elle désire un petit peu d'eau pour être capable de décoller sa langue du palais. L'écume coule. Elle a soif. Elle a constamment soif. Elle veut s'hydrater. Pourquoi? Elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas mourir, la biche. Et là, je me suis dit, et boy, que l'auteur a dû vraiment passer plusieurs heures à remarquer le comportement de la biche. Parce qu'il est incapable de la quitter des yeux. Pourquoi? Le Seigneur presse la biche, puis il veut parler au cœur de son serviteur. Puis maintenant, je vais juste t'enseigner une leçon de choses. Je vais mettre cette biche-là sous tes yeux, et tu vas l'observer. Et de voir que là, tranquillement, il va observer son comportement. Elle s'en va, ça, elle est là. Elle crie. Elle promène des regards un petit peu partout. Tantôt, elle a le nez dans les airs parce qu'elle cherche. Tantôt, elle a la tête basse. Elle devient vulnérable. Elle ne prend pas garde aux prédateurs qui sont auprès d'elle, les prédateurs qui vont la surveiller. Simplement, dans un petit moment d'inattention, le prédateur va sauter dessus. Elle soupire et ne trouve absolument rien pour se désaltérer. Alors maintenant, qu'est-ce qui arrive dans des moments comme ça? La fatigue. La fatigue se fait de plus en plus ressentir. Puis, elle devient dans un état de faiblesse, la biche. De faiblesse et d'imprudence. Et de voir maintenant, et tout ce qui se passe sous les yeux de l'auteur est en train de réaliser quelque chose de profond. Elle réalise au fond que lui-même est dans la même, même situation que la biche sur le plan spirituel. Même situation. Il n'y avait pas juste la biche qui soupirait après une communion auprès d'un courant d'eau. Lui aussi, il soupirait après son Dieu parce qu'il avait soif de Dieu. « Mon âme a soif de toi. » Et de voir que maintenant, il va arriver parfois que Dieu va permettre des temps désertiques dans nos vies personnelles. Si vous n'avez jamais vu des temps ou bien vécu des temps de désert, des déserts spirituels, il se peut que le Seigneur vous amène dans des déserts spirituels pour que vous puissiez apprendre, je vous dirais, des belles leçons de la vie. J'ai déjà passé personnellement par des temps désertiques dans ma vie personnelle, dans des temps de sécheresse. Alors, imaginez que nous sommes dans un temps de sécheresse estivale, manque d'humidité, que c'est serre, qu'importe, qu'importe. Et que là, maintenant, qu'on va commencer à remarquer la terre. Pourquoi? Parce que la terre va déjà commencer, on va déjà commencer à avoir l'aridité de la terre. Alors, imaginez maintenant en Israël, parce qu'il y avait des périodes de sécheresse qui duraient très longtemps, des grandes crevasses dans la terre et qui rendaient la marche vraiment difficile. Pensez à tout le paysage auquel Israël était entouré. Pensez-y. Ça devient de peu en peu et de plus en plus désertique. Les feuilles commencent à perdre leur rythme. Pas quelque chose qui se passe au niveau de la nature. C'est de plus en plus chaud, c'est de plus en plus sec. On a déjà vécu des périodes ici, je me rappelle, au début de l'année 2000 à 2003, avec, il y avait El Nino, puis à un moment donné, les températures ont monté. Quand tu dis, tu sors des arbres, puis qu'il fait 45 degrés. Je me rappelle que c'est arrivé ici au Saguenay. Mais 45 degrés! Mon ami, c'est chaud! On dirait qu'on est comme dans un deuil en quelque part. Tout transpire la désolation lorsqu'il y a des périodes de sécheresse. De tristesse. Et tout, on a un but commun. On veut de l'eau. À l'époque de Jérémie, il y avait des citernes. Imaginez maintenant les enfants, les parents qui disaient aux enfants, tu vas aller à la citerne, prends le seau et puis tu pourras maintenant amener l'eau. Les enfants partaient puis allaient. Les citernes étaient crevassées. Ils revenaient, les sauvés, ils s'assisaient encore, ne peuvent plus être capables d'avoir de l'eau du tout. La confusion de même que la honte règne, la taille devient saisie d'épouvante à cause du manque d'eau. Et que dire maintenant, si on pourrait juste imaginer un petit peu les cultivateurs, qu'est-ce qui se passe chez les cultivateurs? Pas de fruits, pas de récolte, pas de légumes. Tout est sec. C'est sec partout, partout, partout. Même la biche, on dit que la biche, parce que même dans les périodes de sécheresse, il y avait peut-être plusieurs biches, mettait, bon, mettait le progéniture, et de voir qu'ils se devaient d'abandonner leur progéniture à cause d'un manque de pâturage, plus capable de nourrir, toujours à la recherche encore de l'eau. On dit que les âmes sauvages se tiennent sur le sommet des montagnes avec les serpents, essayant maintenant de respirer un petit peu, et tous ces animaux, avec les yeux languissants, cherchant de la nourriture. Désolation totale, mortalité, plein la vue chez les animaux, sécheresse omniprésente. Sécheresse omniprésente. Imaginez une sécheresse du cœur, sécheresse omniprésente intérieure. C'est impensable. La température devient de plus en plus brûlante, le fond de l'air est très, 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 très chaud. Puis on dit que ce n'est pas pour demain que les précipitations vont commencer. Nourriture refusée, pluie refusée, tout est fermé, toutes les valves sont fermées. Au fond, il y a un gros manque d'ampleur, il y a un gros manque de douceur, il y a un manque de charme, en quelque part. Il y a un gros manque de richesse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces choses-là? Il y a un manque de fraîcheur, il y a un manque de tendresse, il y a un manque d'humidité, il y a un manque de fertilité, il y a un manque de fruits. Ce n'est pas beau quand on regarde les conséquences d'une sécheresse. Et l'eau se fait de plus en plus rare. Imaginez. Dans Jérémie 14, il y a le verset 7, les conséquences. On dit que ce sont des conséquences énormes que le peuple d'Israël a payé très cher leur décision. Ils ont pris la décision un jour d'abandonner l'éternel. Peut-être qu'il y en a ce matin qui sont ici, là, puis qui sont sur le bord de tout abandonner. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le moment. Ce ne sera jamais le temps. Ce ne sera jamais le moment. Et les Écritures nous partagent que ce sont leurs iniquités qui témoignent contre eux. Leur infidélité ne se compte plus de même que leurs péchés. Et c'est pour ces raisons que Dieu va permettre des temps de sécheresse. Il y a un manque de confession. Il y a un manque de sérieux. Alors, quand il y a un manque de communion avec Dieu, et ça va donner quoi comme résultat? Des rechutes. Des rechutes. On rechute encore. On ne se lève plus. Le découragement vient. La soif vient. On dit que la soif correspond à un besoin de l'organisme en nous. On a besoin de boire. Nous pouvons avoir une grande soif. Nous pouvons même avoir très soif. ou bien avoir toujours soif. Il y en a. Nous pouvons souffrir de la soif. Ça, c'est moins drôle. Souffrir de la soif. Puis, dans certains cas, mourir de soif. On le voit. On dit qu'après, je ne me trompe pas, je pense que c'est trois jours, le corps est dans une grave position parce qu'il a besoin d'eau. Donc, ici, il n'y a pas une question de soif, de vengeance, mais d'une soif, d'une grande soif spirituelle, celle d'entrer en communion au plus vite avec le Dieu, le Dieu vivant des Écritures, d'avoir une soif passionnée de Dieu, d'avoir une soif impatiente de rencontrer le Seigneur Jésus. Est-ce que vraiment que j'ai cette soif-là? Et de voir que l'auteur, ici, est plongé dans une profonde, profonde détresse, sécheresse spirituelle. Son comportement est presque identique à celui de la biche. Tout ce que la biche espère, lui, sur le plan spirituel, il l'espère. Regardez, par exemple, parce que ce qui nous fait voir qu'il est vraiment dans une mauvaise situation, c'est lorsqu'on regarde le verset 4b et 11b, quand il dit ici, « Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? » Et le verset 11b, en me disant sans cesse, « Où est ton Dieu? » Alors, je me suis arrêté ici, et pour que les gens disent à cette personne-là, « Où est ton Dieu? » J'imagine que le gars devait avoir tout un témoignage parmi Israël. C'est un musicien, c'est un compositeur, c'est un interprète, il emmène tout le peuple d'Israël à louer l'Éternel. Pendant le temps que lui, maintenant, il passe une période qui lui est difficile, puis là, maintenant, on lui dit sans cesse, « Hé! Où est ton Dieu? Qu'est-ce qui se passe avec toi? » « Où est ton Dieu? » Mais lui, il souffre de l'opprobre. Il est livré à des gailles spirituelles. Il souffre intérieurement. Il a des luttes du cœur. Ah, l'Op. 116, c'est vraiment beau, l'Op. 116, juste le verset 3 que j'aimerais quand même, que j'aimerais vous lire. Il dit ici, « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et au tourment. » Alors, dans des périodes de dépression, dans des périodes d'abandon, nous vivons, nous vivons, lorsque nous arrivons, dans des périodes de sécheresse, des profondeurs, du chagrin. Quand David disait, « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, mais il marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Il sait au moins une chose, il ne peut pas aller plus bas. Il est complètement dans le fond. » Et de voir que maintenant, l'auteur est en train de penser à tout ça, parce qu'il se passe du temps. Quand on regarde le verset 3, le verset 11, il s'est passé du temps, il n'a pas allumé. Ça a pris une biche, ça a pris l'intervention de Dieu, une biche dans sa vie, pour qu'à un moment donné, qu'il puisse réaliser, on me dit sans cesse, « OK, mon Dieu, pourquoi ça fait que les gens me disent ça? » Par rapport à ce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient son témoignage. Ils connaissaient sa vie avec Dieu. Les gens avaient vu sa passion, son amour, sa communion avec Dieu. Ils l'avaient vu, et c'était évident. Et maintenant, tout d'un coup, on dirait qu'il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Le découragement s'est abattu sur tout son état de cœur. Il est à la merci de ses pensées, des pensées parfois qui nous viennent directement de l'enfer. C'est fou tout ce qui peut se passer entre les deux oreilles lorsqu'on passe par des périodes désertiques. On vient au bord du désespoir. On voit noir, il y a tellement de négatifs auxquels la personne est soumise qui va nourrir, et constamment nourrit de négatifs. Et les mêmes, les plus petites pensées négatives qu'il entend, ça l'atteint au plus haut point. La sécheresse spirituelle est grande. Cependant, il y a une grande soif de Dieu, mais le cœur est tellement vide. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Puis, lorsque nous prenons le temps de bien regarder certains textes bibliques, j'ai observé chez Dieu qu'il y a de la déception. Lorsque ses enfants ont communion avec le péché. Lorsque les enfants de Dieu ont communion avec l'infidélité spirituelle. Lorsque on commence à se détacher de la croix, il y a de la déception chez Dieu. Dans Jérémie 2, 13, il est dit « Quand mon peuple a commis, il dit un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Il dit « Pour se creuser des citernes, des citernes qui ne retiennent pas l'eau. » Ça ne retient pas l'eau. Du temps de Jérémie, Israël avait abandonné son Dieu, la source d'eau vive, une source spirituelle. Dieu était pour eux autres une source protectrice. Il était leur rocher, une source de soutien. Celui, au fond, qui peut faire déborder la courbe de ton cœur. Elle peut déborder cette coupe-là. Il y a juste Dieu pour faire ça. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. C'est à ce moment-là que Dieu a envoyé des périodes désertiques pour ramener Israël à lui. Puis Jérémie les compare à des citernes crevassées. Vous êtes des citernes crevassées. Vous ne retenez pas l'eau, pareil comme ce que vous avez, les citernes que vous vous êtes creusées. Alors, comment maintenant vont-ils retenir les enseignements puis les avertissements des prophètes s'ils sont comme des citernes creusées? Ça va passer tout droit. Il n'y a rien qui va retenir. Je pense qu'il va en être passé. OK, alors, il dit prophète Esaïe, il y a quelqu'un qui me suit à quelque part. C'est bien. Du temps d'Esaïe, il est dit ceci, parce qu'Esaïe reprenait le même message que Jérémie, il dit, vous qui avez soif, venez vers les eaux. Et maintenant, pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions avoir une vie de satisfaction. Êtes-vous, sommes-nous réellement satisfaits de la vie que nous vivons? Vraiment, vraiment satisfaits sur le plan personnel? Puis ici, maintenant, il y a vraiment une belle invitation divine. Venez aux eaux, venez à Jésus, venez à lui, buvez après lui. Faites de lui votre passion, votre amoureux, l'amoureux de votre calme. Approchez-vous de lui. Soyez ouverts à Dieu. Cessez d'être fermés à Dieu. Soyez ouverts à lui une fois pour toutes. Parce que Dieu veut vous enseigner. Et là, à ce moment-là, si je suis ouverte à Dieu, il va remplir ma vie d'activité. Ça va bouger dans ma vie. Tout comme ça va bouger dans la vie de l'auteur ici. Maintenant, que faut-il entendre par l'expression « au vive » ? Alors, j'ai trouvé ceci, qui dit, donc, de M. Duncan et Deret, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est un spécialiste de l'arrière-plan judaïque du Nouveau Testament. Il dit que l'expression hébreue, « maïem haïm » peut désigner soit de l'eau de la vie, soit de l'eau de source. L'eau de la source véhicule le principe de vie et elle entraîne la purification dans les divers cas où la loi leur donne. L'eau que l'on puisait n'entrait en ligne de compte que pour cet usage, que si l'on était dans l'incapacité de se procurer de l'eau vive. Les rabbins parlaient de la Torah comme du don de Dieu et d'une eau vive. Jésus utilisait ce symbolisme autrement pour lui. C'est le Saint-Esprit qui est le don de Dieu et cette eau vive dans Jean 7 et le verset 37 à 39. Il s'est appuyé sur les promesses des prophètes comme on voit dans Esaïe 12 et le verset 3 et Jérémie le verset 2 et chapitre 2 le verset 13. Dans le cas quand Jésus parle de venir aux eaux et de voir, il parle du Saint-Esprit que les gens devaient recevoir. Dans le verset 5, on achève. Il dit, « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Donc, je me rappelle avec manifestation de carréfusion, il dit, cela indique quand même un lourd chagrin de ce qu'il vivait personnellement. Il s'avançait vers la maison de Dieu en train d'épancher son âme. Il est en douleur profonde. Il est en souffrance intolérable. Cependant, il désire présenter son cœur, son âme vers l'éternel. chagrin de cœur non caché parce qu'il avance devant la foule. On voit un homme qui est transparent. On pouvait même, sa tristesse était palpable parce que tout le monde lui avait dit, « Où est ton Dieu, toi? Où est ton Dieu? » Puis là, maintenant, ils sont en train de le voir puis ils s'en vont vers la maison de l'éternel. C'est lui, c'est lui. Qui est son Dieu, lui-là? Qu'est-ce qui va arriver avec lui, hein? Il s'en va à la maison de Dieu puis il dit, « Quand paraîtrai-je pour me présenter devant Dieu? » Comme il dit au verset 3, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je? Quand paraîtrai-je devant mon Dieu? J'en peux plus. » Il a tellement soif. Et là, maintenant, il est en train de rechercher. « Je veux vraiment rechercher la face de Dieu dans ma vie personnelle. » Son ultime désir est de chercher Dieu pareil devant lui pendant le temps que la foule est hystérique. La foule est dans des acclamations, dans des reconnaissances. La foule est en fête. Mais lui, sur le plan personnel, il est en lutte. Et le verset 6, « Pourquoi t'as battu, mon âme, et j'ai mis-tu au-dedans de moi? pourquoi l'auteur n'est plus capable de lutter? » Plus capable. Il s'est tapitoyé sur lui-même dans différentes luttes sur le plan spirituel. En plus, il en vient à des mauvaises images de lui-même. Dans des périodes de dépression, c'est ce qu'on vit. À un moment donné, on paie tous nos points de repère et on a tendance à se décourager. le cœur est vide. Il se déprécie. Le courage n'est plus là. Les forces l'abandonnent. Les énergies sont absentes. Même inexistence. L'intensité de la douleur du combat spirituel est intense. Ça lâche pas. Ça lâche pas. Le verset 8. Ah, il dit « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. » Il dit « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Dans ce verset, on a l'impression maintenant de se présenter devant la croix au calvaire. En entendant même les gémissements du Seigneur Jésus, les vagues, tout ce qui a défoulé, tout ce qui est arrivé sur le Seigneur Jésus, les flots, les jugements de la colère de Dieu qui s'est exercée sur Dieu, abîme l'affliction. Et de voir que la colère de Dieu s'est abattue sur le Seigneur Jésus d'une force vraiment imposante comme une chute d'eau qui est arrivée sur le Seigneur Jésus avec fracas, avec assourdissement lorsqu'il portait à nos péchés sur la croix. Et ici, maintenant, nous sommes devant l'auteur et nous sommes devant ces deux hommes. Au fond, ces deux scènes-là représentent vraiment une scène d'angoisse, des angoisses extrêmes sur ces deux hommes-là. Tous les flots de la colère de Dieu roulant sur eux et les laissant languissant. Et tout ça, mais Jésus l'a subi pour nous sauver. Et l'auteur va apprendre toute une leçon de tous ces jugements-là que Dieu va déferler sur son âme. Les épreuves sont la nourriture de la foi, disait Georges Mulaï. Même au sein de son épreuve, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur témoigne sa confiance. Regardez le verset 9. Il dit, « Le jour l'Éternel m'accordait sa grâce. Ma grâce te suffit. » C'est intéressant. La nuit, regardez ce qu'il fait. Je prends ma guitare et je vais chanter. Je vais chanter. Et pas juste ça, je vais adresser une prière à qui? Au Dieu de ma vie. Dans des moments pénibles, aussi lourds de dépression, est-ce que c'est ça qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de prendre la guitare, de chanter des cantiques, puis à travailler tout ça maintenant, s'entretenir sur le plan spirituel? L'auteur, c'est un artiste. Puis maintenant, je vais faire, je vais adresser une prière au Dieu de ma vie. Ils vont savoir où qui est mon Dieu tantôt, mais qui me relève. Ils vont savoir. L'amour sincère pour Dieu, ça démontre par des nombreuses facettes et manifestations. Je me rappelle que dans des moments comme ça, lorsque j'ai vécu personnellement ces périodes désertiques, ces périodes de dépression-là, j'ai réalisé, comme je vous avais déjà dit, j'étais un homme de lecture, j'aimais lire. La parole de Dieu m'a tenu. J'étais pas un homme de prière dans la souffrance. mais je remercie le Seigneur de ce que plusieurs ont prié pour moi dans la souffrance. Puis je réalise aujourd'hui que quand on passe des moments difficiles, ça va ensemble. Je me dois de garder communion avec Dieu et communion aussi sans cesse avec la prière. En terminant, en terminant, donc, c'est des personnes qui ce matin se reconnaissent à travers ce message. Je vous dirais, puis je veux vraiment vous encourager en disant, conteste la dépression. Contestez ça. Contestez la sécheresse spirituelle. Lève les yeux et aspire. Youhou, on a besoin d'être brassé dans des moments comme ça. Je me rappelle que dans cette période-là, c'est mon fils qui est venu me voir. Il dit, ben, j'ai affaire à te parler. Et là, ça a l'air vraiment pas bien mon affaire. Ça a l'air vraiment pas du tout, du tout, du tout. Et comme tantôt, je vous ai partagé, j'ai une mauvaise image de moi, puis je descends, puis je descends, je descends, puis je descends encore, puis regarde, exactement comme que j'ai écrit ici, là. Je me laisse aller, puis j'accepte la défaite. Non! Quand mon fils, il est venu voir, puis il me dit, ben, écoute-moi bien, je m'en vais te dire quel sort d'homme que t'es. Et boy, j'oublierai jamais ça. Quand il me dit vraiment qui j'étais, comment est-ce que lui me voyait, puis il dit, ben, t'as aucune raison de te laisser aller comme ça. Il est temps maintenant que t'arrêtes. Ça m'a tellement fait du bien, j'avais besoin d'être brassé. J'avais besoin de réaliser que la vie chrétienne est vivace. Ça vaut la peine de la vivre, la vie chrétienne. J'ai besoin de lever les yeux, de marcher, de regarder vers le haut, de courir avec assurance, avec conviction. J'ai besoin de faire ça. Mais elle ne se caractérise jamais par les yeux baissés, les bras croisés et l'acceptation de la défaite. C'est ça que je commençais à vivre. C'est ça que je commençais à vivre. On doit réaliser au fond, savez-vous quoi, dans des moments comme ça, on espère une intervention divine. on espère voir la lumière au bout du tunnel. Mais Dieu dit, ressaisis-toi. Il dit, tu peux arrêter ça. T'es dans un combat de la foi, puis il dit, combat le bon combat. Prends le bouteiller de la foi et relève-toi. Relève-toi. Alors, t'as besoin maintenant de, si Dieu, si tu confies dans le Dieu de ton salut, il va t'enlever. Mais tu peux mettre un terme à tout ça, uniquement par la foi. Mais si je ne bouge pas, j'en ai peut-être pour des semaines, peut-être encore des mois avant que toute chose se termine. Alors, je veux vraiment vous encourager, je ne sais pas s'il y en a qui vivaient ça ce matin, je n'en ai aucune idée, mais nous avons une décision à prendre. J'ai besoin de me lever. de prendre le bouteiller de la foi et d'avancer en toute confiance. Écoute que coûte. On va se couper dans un mot de prière. Encore une fois, Dieu notre Père, il convient que je ne veux personnellement te remercier pour les épreuves du passé. Pour ces moments douloureux, ces moments, Seigneur, là où j'étais en proie à la détresse, au tourment, là où j'avais atteint le fond du baril, pris dans des liens vraiment étranges, mais combien que je veux te remercier pour toutes ces belles leçons de la vie que tu m'as apprises. Je veux te remercier, mon Père, encore, de ce qui a permis qu'à travailler que la foi puisse me relever. Seigneur, merci à travailler tous ces temps, ces mois qui ont passé sur mon âme et je veux vraiment te remercier de ce qu'à travailler tout ça, t'as démontré ta fidélité et puis tu m'as tenu par la main. Il n'y a aucune journée qui s'est passée sans que tu en sois pleinement conscient. Alors, Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous donner vraiment ce désir et ce privilège de se relever, de prendre le bouteiller de la foi et d'avancer. Encore une fois, mon Père, donne-nous vraiment la joie de ne jamais accepter la défaite, ni garder les bras croisés, mais vraiment de regarder à toi et d'avancer d'un pas ferme. Merci encore, mon Père, pour tout l'honneur que tu nous fais d'être présent avec nous ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada